Madame la Présidente, chers et chers collègues, Je voudrais tout d'abord insister sur le pourquoi de notre démarche, ambition région citoyenne. Notre action politique, qui va du très local au régional, avec de plus en plus de facteurs complexes et imbriqués, ne peut se faire que sur l'adhésion des citoyens. L'habitabilité de notre planète et donc de notre région est en question, et nos modes de vie, dont l'usage des ressources, les procédés industriels, l'alimentation, les déplacements, le travail, nos services publics, subiront d'importants changements structurels. Il faut donc aménager, au sens large, notre territoire pour préparer le monde de demain, celui où l'on vit, mais aussi celui dont on vit. Plusieurs modes d'action impliquant les citoyens sont déjà engagés, ici, en Occitanie. Ils abordent tous les nécessaires évolutions que j'ai évoquées, qui sont systémiques et possèdent des trajectoires qui ne sont pas évidentes. Nous soutenons en premier lieu les projets participatifs, nés d'initiatives citoyennes qui ont une portée locale ou plus large. Nous consultons directement les citoyens, et en particulier les jeunes, pour prendre le pouls sur leurs aspirations et ressentis, essentiels au cadrage de nos actions politiques. Nous engageons des conventions citoyennes sur des sujets structurants, où le temps long permet de confronter les connaissances scientifiques et techniques, et les options politiques qu'elles induisent. Ces échantillons citoyens qui nous disent le souhaitable, butent rapidement sur une limite, celle de la représentativité. Pour aller plus loin, il est nécessaire d'impliquer les parties prenantes de l'aménagement de notre territoire. C'est ce que nous faisons quand nous consultons le Césaire, les parlements de la mer ou de la montagne, l'Assemblée des territoires. Il faut noter que ces consultations pourraient aboutir à des engagements de long terme sur des objectifs ou actions, notamment de la part de représentants de branches ou syndicats, opérateurs, publics ou privés, ONG. Ainsi, la région peut devenir l'organisatrice de concertations, du type convention des partis de l'ONU, pour orienter ses propres décisions, mais aussi pour aboutir à des consensus au-delà de ses compétences. Quelques mots sur la décision politique, qui est la finalité de cette démarche. Paul Magnette pointe dans la vie large, titre justement emprunté à Jean Jaurès, le risque d'un fossé, se creusant entre les assemblées délibératives et les instances élues. Ce n'est pas parce qu'on a fait converger quelques centaines de personnes vers un consensus que les 6 millions de notre région sont convaincus. Nous devons rappeler que la prise de décision revient naturellement à la représentation démocratique élue qui joue un rôle d'intégrateur. A coller le terme décisionnaire aux assemblées citoyennes, au référendum, est au mieux naïf et plus sûrement démagogique. Je crois que tout cet édifice repose sur l'éducation, l'enseignement académique bien sûr, mais aussi tout au long de la vie, l'éducation populaire. C'est par eux que nous mobiliserons les citoyens autour des pratiques démocratiques et de la recherche de consensus sur des sujets de controverse, les impliquant personnellement et collectivement. Chers collègues, redonnons du sens et de l'esprit à la démocratie au travers de la participation directe des citoyens et des processus délibératifs, en conciliant consultation, engagement, décors intermédiaires et prise de décision. Montesquieu défendait que la petite démocratie peut prospérer à des échelles territoriales typiques de celles de notre région. L'Occitanie est et doit rester un modèle dans ce domaine. Et donc un grand merci à tous ceux, dont Olivier Romero, élu et service de la région, qui y travaille avec conviction et enthousiasme. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Merci.